Jean-François Mitanchet est un ancien artisan boucher charcutier et le jambon persillé était la grande spécialité de sa maison. Elle lui a d'ailleurs valu à maintes reprises premier prix et médaille d'or. En fait c'est pas une science infuse, c'est pas une science rigoureuse, c'est le coup de patte de chacun, qu'on soit professionnel ou qu'on soit particulier. Et c'est justement le tour de main de Jean-François qui nous intéresse. Sa préparation est déjà bien avancée car tous les ingrédients doivent cuire des heures. Là j'ai une gelée et cette gelée, donc ça c'est une chose qui est très longue à faire, c'est fait avec des couennes de porc et puis des aromates. Et ça cuit une quinzaine d'heures tout doucement, voilà. Et j'ai aussi un autre produit, c'est ces couennes qui ont servi à faire la gelée. J'en hache une petite partie et que je fais recuire avec du vin blanc et de la gelée. Dans la grande marmite, la viande qui a également cuit durant plus de 4 heures dans un bouillon de légumes à 12 températures. Alors dans le jambon persillé, on met autant de jambon que d'épaule. Les deux morceaux de viande choisis par Jean-François ont leur fonction. Les jambons, ça amène la masse de viande, les beaux morceaux. Et l'épaule, l'épaule, elle amène du moelleux au jambon persillé et elle permet de mettre les petits bouts pour caler quand on va faire le montage tout à l'heure, vous allez voir. Dans l'immédiat, il faut couper la viande encore fumante. L'épaule, elle a été désossée et là je vais enlever toutes les parties graisseuses qui sont là. Que Jean-François hache très finement. Le gras, il va servir au montage. Il apporte aussi le moelleux dans la constitution du produit. Le hachis de gras mis dans un récipient, il va pouvoir commencer la préparation de la sauce. Je vais mettre donc la couenne hachée, voilà, la gelée. Pour les quantités, Jean-François fait ça à la louche, au sens propre comme au figuré. On sait quand la sauce est bien faite parce qu'elle n'est pas trop liquide, elle n'est pas trop, vous voyez, elle se tient bien. Là, je vais mettre du vinaigre. Je vais mettre le petit coup de vin blanc. Du vin blanc de Bourgogne, bien évidemment. Et l'autre ingrédient principal du jambon persillé rentre en scène, vous l'aurez deviné, je parle du persil. Alors, c'est du persil haché, du persil frisé, dans lequel on a mis une petite pointe d'ail pour lui donner une petite saveur un petit peu relevée. Alors, on va remettre un petit peu de poivre et on va mettre un petit peu de 4 épices. Voilà, et puis maintenant, on va commencer à goûter. Car tout le savoir-faire de Jean-François repose sur ce subtil dosage entre le goût salé de la viande et la saveur des gelées. Je vais goûter ça. Il a vraiment bon goût. Alors, on goûte toujours. Là, on est nickel. On va pouvoir passer à l'assemblage et depuis toujours, c'est dans un saladier que ça se passe. Je vais mettre de la sauce dedans. Je remets du persil haché. Et maintenant, je vais attaquer. Alors, je prends mes morceaux de viande que je vais légèrement casser. Je vais respecter un sens dans le montage, un sens de la viande. On met la viande dans ce sens-là. Quand on va le couper, on va le couper en travers. Parce que vous voyez, ces fibres longues, là, si vous vous retrouvez avec ça dans votre assiette, ça ne va pas être terrible. Il remet une couche de chaque ingrédient en tassant bien. Et je m'arrange pour bien faire descendre la viande. Et Jean-François a une astuce pour repérer le fameux sens de la viande. Eh bien, je mets une vaisselle. Il va me permettre de me retrouver quand on va le travailler. Il saupoudre une dernière fois de persil haché pour la finition et le recouvre d'une petite assiette et d'une brique de marbre pour tasser. Ça permet d'évacuer le trop-plein de gelée. Voilà. Et maintenant, le persiller, le Jean-Boissier, il est terminé. Enfin presque, car il va devoir reposer au froid près de 12 heures. Je prends encore vraiment du plaisir à faire ça pour la famille, pour les amis. Oui, effectivement, parce que vous savez, c'est un produit dont j'ai été assez fier. Jean-François a pensé à nous, et il en a préparé un à l'avance, qu'il a pour l'occasion nappé et glacé d'un mélange de gelée et de persil. Voilà ce que cela donne une fois découpé. Alors, vous voyez qu'on retrouve la répartition de la viande dans la découpe. L'aspect visuel, il est vraiment très important. La viande plus blanche ici, des morceaux plus rouges. Voilà. Et puis là, c'est une viande très serrée. Là, c'est une viande beaucoup moins serrée. Et là, c'est, voilà. Et vous voyez, là, c'est une viande qui est un petit peu plus grasse. Là, elle est très maigre. Jean-François peut passer à son étape préférée, la dégustation. Hum, c'est nickel. Vous savez, le jambon persillé, quand il est bien séjourné, il suffit à lui-même. Il suffit à lui-même. Le meilleur jambon persillé, c'est celui qu'on a plaisir à offrir à ses amis.